Bonjour à tous, je suis conseiller auprès des structures vitivinicole, notamment dans la recherche de performances technico-économiques, et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès de l'interquête. Donc d'abord, je vous prie d'excuser Armand Mufasa, qui n'a pas pu se libérer, qui aurait sans doute mieux que moi pu vous présenter ses motivations. On a eu de longues discussions, donc je pense pouvoir quand même vous en retranscrire à l'essentiel. Donc comme disait Sébastien, précédemment, le domaine fonctionnait avec des triturbines. Donc la plupart des traitements étaient réalisés avec un passage sous les 4 ans. Le gros avantage de ces triturbines, c'est qu'ils avaient un débit de chantier assez important, et donc avec 18 appareils, sur un jour, un jour et demi, les 1000 hectares du domaine pouvaient être couverts. Matériel assez simple, efficace, facile d'entretierre. Donc voilà, c'est vrai que pour une grosse surface comme celle du domaine, la mise en oeuvre du chantier, le débit de chantier, ce sont des critères de premier plan. Parce que derrière, c'est 18 chauffeurs, on ne peut pas mettre quelqu'un derrière chacun des chauffeurs. Donc il faut des solutions qui fonctionnent assez facilement. Et donc du 6,5 km mètre heure. Alors l'âge, un tracent tous les 4 ans, très clairement, Armin avait remarqué qu'il y avait de la dérive, et que sans doute, tout ce produit qui se dispersait, et qui n'arrivait pas au végétal, c'était de la contre-performance environnementale, de la contre-performance économique. Et donc l'idée, c'était de pouvoir progresser là-dessus. En parallèle, il y a des travaux qui avancent pour ce qui est d'adapter les doses aux besoins réels du végétal en fonction de la pression de la saison. Et tout le monde conclut sur le fait que pour réduire les doses, le préalable, c'est d'avoir une qualité de pulvérisation irréprochable. Donc avec notamment de l'homogénéité. L'idée, c'était qu'avec le frioli ou le S21 en triturine, il y avait des zones sur les 4 rangs qui étaient très découvertes, celles qui étaient tapées en direct, et puis celles qui étaient les plus lointaines, les moins prises en direct, avaient un dépôt moindre, mais suffisant au regard de l'expression de symptômes de maladie. Donc l'idée, c'était de dire sans doute que cette dose qui est déposée sur la partie la moyenne couverte est suffisante, et qu'avec des systèmes de pulvérisation qui soient plus homogènes, on pourra essayer d'aller cibler ce faible dépôt, ce plus faible dépôt est suffisant, et si on l'applique partout d'une homogène. D'où l'idée de passer sur du face par face. Alors le problème du face par face, c'est qu'on allait sans doute avoir à traiter tous les 2 rangs, voire tous les 3 rangs avec certains dispositifs, ça les prendra plus autant, et les dernières, les années précédentes, on menait la réflexion à se dire, quand c'est le moment de renouveler le traitement, on a rarement des fenêtres de plus d'un jour et demi, deux jours pour passer. Donc se dire, je vais passer en un jour et demi, maintenant je vais passer en trois jours, en regardant un petit peu derrière, les trois jours, ils étaient de pouvoir garantir le débit de chantier toujours sur un jour et demi. Donc doubler les machines, doubler les tracteurs, doubler les chauffeurs, ça risquerait de faire quelque chose d'assez compliqué à cadrer d'un point de vue économique. Donc l'idée c'était de pouvoir mieux traiter, en être moins agréablement pour le même prix. Éventuellement, pourquoi pas économiser un petit peu plus, mais au moins ne pas faire récloser le budget. Donc l'idée de la pulvérisation confinée avec récupération toute l'année, pas seulement sur les premiers stades, appelle son chemin. Et donc, l'idée, en faisant un peu le tour du constructeur, ça a été notamment de voir, pour ma foi, est-ce qu'on ne pourrait pas traiter un peu plus vite que 6,5 km heure pour avancer plus vite dans le chantier. Et donc avec ce modèle-là, avec un déplacement en Italie sur place où Armin a pu le voir tourner entre 9 et 10 km heure, ça partait, l'hypothèse de 9 km heure était retenue. Et donc, pour passer un jour à demi, on passe de 18 machines à 25 machines. Donc ça fait 7 machines de plus, 7 tracteurs, 7 chauffeurs. Et le constructeur promet à peu près 30% de récupération sur la mer moyenne. Et donc, Armin a dit Banco, parce que si on économise 30% d'achat de futaux, on rentabilise le schéma complet sur 5 ans. Donc là, d'habitude, c'est effectivement, c'est 7 armes, un avertissement de QV, enfin. Donc, on a quand même plus de marge de sécurité. Et donc, on a démarré comme ça, avec 25 QV à faire marcher à 9 km heure. Et 30% de récupération de bouillie devait permettre de rééquilibrer le surcoût des appareils, parce que vous imaginez bien que ce type d'outil coûte un peu plus cher qu'un qu'un aéro-connecteur. Les 7 tracteurs supplémentaires et les 7 chauffeurs supplémentaires. Il y a également, en plus du temps de pulvérisation, l'entretière, la nettoyage et la maintenance qui est un petit peu plus long. Donc, tout ça, niveau tabou, les 30% des points de récupération, c'est 30% d'achat de produits à moire et ça doit venir équilibrer. Donc, on a démarré cette année sur le terrain de manière très concrète. Et donc, on a effectivement, par exemple, un début de végétation, 30% de récupération de bouillie, mais avec seulement 3 niveaux de plus ouverts sur les 7 qui sont présents sur la hauteur. C'est-à-dire que par rapport à à tout ouvert, on sera à plus de 50-60% de récupération. En milieu de végétation, on a maintenu, comme on est à être sur 5, sur 5 niveaux de mise ouverts sur les 7, on continue à maintenir du 30% de récupération. Et là, en pleine végétation, on est encore sur du 20% de récupération. Donc, 20% de récupération, c'est vrai qu'avec les maladies du bois, on a des fois des petites fenêtres avec 10% de manca, ça fait déjà de la récupération qui... ça explique un petit peu le fait que, d'habitude, à pleine végétation, on considère pas nécessairement 20% de récupération comme étant quelque chose de spécialement atteignable. Bon, là, on y est. On est sur... Alors, en termes de mouillage. Donc après, aussi, au niveau de ce matériel, ce qui est intéressant, c'était de pouvoir avoir une cuve de 2200 litres. Et donc, en donnant des consignes de... ... sur 130 litres hectares, avec la récup, qu'on est entre 100 et 150 litres hectares appliqués réellement, mais bon, en termes de mouillage, c'est la concentration de bouillie et qu'elle est sur 130 litres. On arrive, en pleine végétation, à faire une grosse demi-journée avec un plein. Ce qui fait qu'on fait 3 plaires sur 3 demi-journées pour passer le pulvée. Donc, chaque pulvée traite de 40 hectares. Donc, ça fait partie aussi du calcul. Quand on fait la succession de règles 2-3 et que, pour un outil, on est sur 40 hectares et pas sur verre, ça aide à ce que la rentalisation se fasse plus facilement. Petit point de détail également, la présence de ce deuxième essieu qui se relève pourtant tournée, mais qui se rappuie au moment de traiter, ça apporte de la stabilité. Donc, ça permet effectivement de pouvoir passer à 9 km heure. Donc, 9 km heure, en termes de traitement, il y a aussi la question d'avoir des chauffeurs qui savent le gérer. Alors, ils ont des tableaux d'école parce que, pour le remiage, il faut avoir du deux rangs complets atelier à l'avant à 10 km heure. Donc, ils ont l'habitude des spores extrêmes. Et donc, le résultat, c'est l'appareil, l'outil lui-même, a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de traiter à ces conditions-là. Donc, le bilan aujourd'hui, c'est que, par rapport aux achats filtres, entre le niveau de récupération qu'on a eu et puis le fait qu'on s'est très vite rendu compte qu'on avait bien une meilleure homogénéité d'application. Donc, on a appliqué 15 à 20 % de réduction de doses de la bouillie. Ce qui nous permet aujourd'hui de conclure qu'on va être sur à peu près 45 % d'économies d'achats futaux. Donc, l'objectif des 30 % est atteint. Donc, sur une année moyenne, en termes de pression, comme cette année, où on serait sur des budgets par hectare de 600 à 700 euros, et ça fait très rapidement une petite économie de 180 à 210 euros hectares, x 40 hectares pour une machine, ça nous fait, dans les 800 euros, dans le milieu des calculs, par an économisé par machine. Donc, ça permet de couvrir le surcoût, l'ensemble des surcoûts liés à l'achat, aux tracteurs supplémentaires, et donc de venir équilibrer le budget. Ce qui fait qu'au moins d'envisager ce genre d'achats, on peut très bien, comme on a l'économie d'achats de fitaux qui se fait dès la première campagne de mise en œuvre, on peut très bien envisager que, d'un point de vue comptable, ces économies d'achats d'intrants peuvent venir compenser un emprunt chez un banquier, et en allant un petit peu plus ouvert dans les réductions de doses, on peut prendre l'avance, et sans doute peut-être commencer à économiser pour l'achat, le renouvellement du pulvérateur quand celui-ci arrive en bout de course. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'aller assez loin après, maintenant, dans la réduction de doses, et donc, comme je disais, l'idée, c'était de pouvoir capter quel était le point de comparaison en termes de dépôt entre l'ancien système qui donnait satisfaction pour un gré doux dans ces conditions d'application et celui-ci. Alors, sachant qu'en plus, gros avantage de ce système de pulvérisation confinée, c'est que l'outriturbine donnait satisfaction, mais bon, maintenant, dès qu'il y avait un petit peu de vent, on voyait bien que les flux de produits commençaient à prendre un petit côté dissymétrique qui laissait présager d'un peu plus de dérives et de moins de dépôts qu'en situation idéale 120. Et donc là, avec ces systèmes-là, on arrive assez bien à pouvoir contenir la pulvérisation, à avoir, grâce au système de l'intilation, une bonne orientation des jets. Alors, quand c'est bien à 9 km heure, c'est également possible parce que la rampe, je ne sais pas si vous avez une photo, la rampe de soufflant peut être orientée. Donc, à 9 km heure, elle est orientée un peu plus vers l'avant pour anticiper et compenser le vent relatif qui est supérieur à 9 km heure par rapport à un passage à 5, il y a 4 km heure de vent relatif supplémentaire qui peuvent être compensés. Et donc, l'orientation est faite pour que les jets puissent véritablement aller taper à 90 degrés de la végétation au moins de l'impact. Donc, c'est projeté un petit peu de vent et avec le vent relatif à 9 km heure au moins de l'impact, ça, ça traverse. Ça, c'est particulièrement incendi par rapport au premier traitement qui avait été fait avec les machines livrées d'usine. Les chauffeurs voyaient qu'il y avait au moins de traités dans certaines situations. Il y avait quelques embruns qui dépassaient des panneaux. Donc, le constructeur est venu, a fait les réglages au char. Et une fois donc les rampes de ventilation ajustées, quand on voit la machine passer, on ne voit quasiment pas d'endroits sortir des panneaux. Donc, c'est également quelque chose d'extrêmement positif dans la mesure où, avec 1000 hectares répartis sur un quart du département, il y a des riverains. C'est inévitable. Et donc, vis-à-vis des riverains, ça permet d'apporter une meilleure image. Et au moins, quand on traite, ça reste, ceux qui quittent le pulvérisateur arrivent sur le feuillage, et ceux qui ne doivent pas arriver au feuillage reviennent au pulvérisateur. Il y a assez peu de dérives. C'est confirmé. Alors, on y a quelques éléments, on va dire, issus de l'expérience de terrain. On s'est quand même rendu compte que les pulvérisateurs qui partaient sur une journée ne travaillaient pas davantage le petit manseigne, qu'un feuillage un petit peu moins dense, faisaient plus de récupération par rapport à des bonnes parties vigoureuses. Il y a un vrai rideau avec beaucoup plus intersections. Tout ça, c'est de l'ordre de la logique. Également, pour les parcelles, si on a une vignole avec un double parcelle dans le travers de la pente, avec des effets de marche, l'option, alors que le domaine n'avait pas prise initialement, d'avoir un correcteur de DVR qui gère la hauteur des modules de pulvérisation confinée, pour aller te fêter séparément serait une bonne chose puisque, bon, pulvérisation confinée, ça veut dire qu'à un moment donné on définit un volume dans lequel la pulvérisation va se faire. Si ce volume est bien aligné par rapport au végétal, évidemment pas de problème. Maintenant, si on résorre, comme par exemple le fait que le DVR d'un côté à faire relever l'ensemble de la machine et que le rang est un peu plus bas, se retrouve, on va dire, sur la partie basse un petit peu en limite, le risque que le basse soit un petit peu moins bien protégé. Et le domaine de Château-Zé-Riquette réalise exclusivement de l'épamprage manuel, donc ils se rendent compte que sur certaines parcelles, notamment après un dernier et pour lesquelles l'épampres n'avaient pas été couvertes, ça avait été un point d'expression de la maladie. Bon, supprimer au moins une fois les pampres retirées. Mais bon, ça ne fait jamais plaisir d'avoir des foyers et donc ça va faire l'objet d'une réfection. Et du coup, éventuellement, sur l'uniblant, avec des grappes qui descendent très bas, sur des vieux uniblants dont les cordons sont un peu bas, il y avait des plantes sur les grappes qui ont effectivement développé cette année un petit peu de beauté tissu de grappes, parce qu'un petit peu moins bien protégé. Donc, dans ces situations très particulières de dévers et de correction qui se fait au niveau du rang le plus haut. Voilà. Sinon, donc, comme je vous disais, par rapport aux objectifs initiaux, c'est-à-dire une meilleure qualité de pulverisation plus homogène, réduire la dérive et donc l'exposition dériveraine d'environnement, tout en restant dans un budget constant, les objectifs sont à terre. La prise en main par les chauffeurs a été assez rapide. Au bout de 2-3 traitements, ils étaient parfaitement à l'aise. Voilà pour cette première année. et donc l'objectif, ça va être d'exploiter maintenant les essais qui ont été réalisés sur le banc pour essayer de mettre en œuvre cette stratégie, c'est-à-dire quel était le niveau acceptable de protection en termes de déco apporté par le triturbinat, et à quelle couleur on peut réduire à ce moment-là la quantité de bruit avec laquelle la pulvérisation de qualité est homogène du face par face. Donc là-dessus, Sébastien va présenter les premiers résultats, tout chaud, tout frais, qu'on commencera à mettre en œuvre à partir de l'année prochaine, très certainement. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez remarqué une consommation plus importante ou une diminution du carburant ? Là-dessus, je n'ai pas d'informations. C'est lui qui a combien ? Quel est l'argent ? 2,50 m. Sur le petit chômé, vous étiez à quel point vous avez dit ? Un pull de gravitation ? Un plein de végétation, quand on faisait 4 rangs, c'était 5,50 m. Pourquoi vous avez dit le triturbinat à l'époque ? À l'époque, moi j'étais encore minot, je pense, à l'époque où Livre Grasset était parti là-dessus. C'était quand même l'aspect débit de chantier, qui était à faire 4 rangs, matériel simple, d'entretien efficace. C'était éviter, éviter les problèmes de Bandira. À l'époque, oui. Vous n'avez pas de soucis avec les chauffeurs ? Non, non. Après, c'est vrai que les chauffeurs sont habitués à avoir du matériel à mettre en œuvre dans des conditions particulières. Et c'est des chauffeurs de plus ? C'est des chauffeurs à semaine maté ? Non, justement. Pour certains, ils avaient déjà connu des tracteurs au Zona, mais ils n'ont jamais fait de traitement en viticulture. Ils ont attaqué directement avec ces machins à 9 km heure. Le soir, je pense qu'ils avaient besoin d'un petit boliprane. Mais bon, ils ne sont pas partis en courant et aujourd'hui ils s'utilisent. Après, c'est vrai qu'au niveau palissage, il y a un soin qui est important qui est apporté pour avoir des palissages de qualité, pour que le vignoble soit parfaitement régulier. Et il y a un intérim sur deux qui est enherbé en permanence. Donc, il y a extrêmement peu de mouillères et de secteurs qui sont défoncés qui apporteraient de l'instabilité. Ça favorise la bonne exécution. Au niveau de l'entraînement, il y a une gestion des déchets qui peuvent rentrer à l'épargne ? De toute façon, c'est un nettoyage systématique. Il n'y a pas l'effet cumulatif d'un traitement sur l'autre. Les machines sont complètement nettoyées et entretenues. Au niveau de ce qui pourrait rentrer, comme le feuillage est tenu de manière rigoureuse, on a assez peu de sensibilité par rapport à ça. Là, on fonctionne avec des buses ATR qui ne sont pas trop sensibles au bouchage. L'idée, c'est par rapport aux essais qu'on a réalisés avec les LVSTA, on a mis une modalité avec une buse à injection d'air qui semble apporter quand même du mieux en termes de récupération de bouillie et également en termes de capacité de pénétration dans le cœur à pleine législation. Avec quand même le petit bémol qui est habituellement évoqué de bouchage, on a a priori des retours d'expérience qui sont un petit peu rassurants. Après, c'est une question de qualité de la bouillie. Donc, au niveau de la qualité de la bouillie, il y a quelque chose d'assez intéressant sur ces machines-là. C'est que le domaine a pris des options qui a favorisé l'ergonomie et d'autant l'aspiration des produits par système venturier à hauteur d'orin. Ce qui fait qu'au moins de mettre une poudre dispersible, une poudre immédiable de produit, etc., au lieu d'être au-dessus des épaules et puis que tout se mette d'un coup, on le pose à hauteur. C'est un aspirateur, il y a une petite gréière, donc ça évite d'envoyer des gros paquets d'un coup. Et par le système naturiste, c'est tout de suite mis en mélange. Donc, je pense qu'avec des conditions de préparation de la bouillie ainsi utilisées, on devrait s'affranchir des problèmes de commentage. En tout cas, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est quand il y a des capuchons qui tombent à 14 cibles, les papillons, les essais, tout ça. J'utilise une étude, j'utilise une étude. Donc, il y en a un début de l'éducation. Il y en a un, ça peut être des... Ah oui, d'accord. D'accord. Je ne sais pas ce que je veux dire. Oui. Et en fait, c'est pour savoir comment on le met, si le panneau se revient par l'une, est-ce que ça a été une fois, une fois, on a le droit, pas du tout. C'est juste ma question. Par l'intérieur des panneaux, est-ce qu'il préserve les panneaux ? Non, non. L'intérieur des panneaux pour évoluer ? Non, non, là-dessus, il n'y a pas d'autre problème. Il y a une crépine en bas du panneau. Donc, le collecteur, c'est un bac en inox rigide. Il y a une crépine et il n'y a pas d'intervention à faire là-dessus. Il y a une crépine en bas du tout. Donc, vous avez appris à gérer les traitements en urgence lorsque la vie n'est pas obligée. Vous n'avez pas à refuser à l'arrêt du tout. Alors, donc, là, les panneaux, les diffuseurs se retrouvent à bien 30-30 cm du feuillage, en fait tout. Donc, il n'y a pas spécialement de problème. Après, c'est vrai que le domaine est largement assez organisé pour ne pas être trop débordé par des pousses non contrôlées en termes de renommage. Et après la taxe de la pétillage, vous arrivez à rouler un peu plus général ? Oui, oui. Une fois de plus, parce que les soufflants, on était orientés de manière à ce que le flux de produits arrive au haut niveau. En revanche, c'est vrai que si on se mette à rouler à 5 km heure, avec ce réglage de l'heure, on aurait sans doute le nombre de performances. C'est véritablement un réglage qu'il a adapté à l'état de séance. Votre hypothèse économique, c'est par rapport à les doses de plaine ? Oui, oui. C'était les doses de plaine avec une adaptation du nombre d'ouvertures. Donc un début de végétation, on partait sur une concentration de bruit de plaine de végétation, on n'ouvrait pas toutes les buses. Donc on était sur du 2 tiers, entre moitié 2 tiers dose en début de végétation. Et aussi, je pense qu'avec ce type d'appareil, plus on multiplie le nombre de passages, et plus il est facile de le rentabiliser. Si on récupère 30% sur 3 passages, c'est pas la même chose que 3% sur 12. Effectivement. Combien de passages vous avez fait cette année ? Cette année, on est sur... On en est à 12. On en est à 12. Et il y en a encore un. Certaines années, on monte à 15 ou à 16 ans. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus rentable que... Enfin, la récupération se fait d'un plus qu'on consomme du produit phyto et qu'on a de nombreux passages à faire. C'est vrai que dans les vignoles régionales, c'est un côté méditerranée, avec moins de passages et moins de phyto, le calcul ne se fait pas. Je voulais dire que c'est un peu difficile. Pour moi, j'ai dit que j'en ai fait 3. Mais oui, bien sûr. On est aussi passables. On est aussi passables sur 12. C'est juste... Ouais. Est-ce que... Quand je me posais la question, si les découverts végétaux ont été mis en place, on ne racle pas la végétation, on est en place en dedans. Est-ce que vous avez des couverts ? Est-ce que vous avez juste un couvert ? Alors, on va remettre le couvert, justement. Mais la question va se poser dans les années qui viennent. C'est une question qu'on se pose. Là-dessus aussi, il n'y a pas trop de recul. mais avec Sébastien, on a imaginé, effectivement, essayer de pouvoir l'évaluer l'année prochaine. Par quel moment ? Avec Sébastien, on a imaginé, c'est la partie méthodologique pertinente de ce travail. Sébastien, pour essayer de voir si on a des pertes d'efficacité des produits au fur et à mesure de récupération. Parce que l'idée, c'est que la récupération repart dans la cuve. Donc, en début de cuve, la récupération est extrêmement diminuée. Par contre, plus on va vers la fin, plus on va voir une proportion de produits qui est passée par la réplique qui va être importante. Donc, on avait parlé d'essayer de faire une évaluation. Est-ce qu'il y a de la concentration du produit ? Oui. Déjà, on travaille moins sur la concentration. Et après, sur l'altération, c'est vrai que la question, je peux... Tu avais l'idée là-dessus, sur le côté l'altération ? Oui, oui. Non, voilà. C'est plutôt de l'altération, c'est plutôt de la dilution ? Parce que le matériel, c'est de l'osé, on doit récupérer de l'eau. Alors, effectivement, on a remarqué ça, qu'effectivement, avec le coup de la rosée, on avait l'impression d'avoir des taux de récupération plus importants le matin que l'après-midi. Donc, il y a l'aspect, effectivement, de dilution. Après, ce qui se passe, c'est que là, on est sur des systèmes où ça ne fait pas... Alors là, je parle sous le contrôle de Carlo. Comme on est sur... On a l'air qui passe à travers le panneau et qui s'assèche. Donc, vous êtes en plein... Vous êtes en train de traiter, vous avez le produit qui passe, vous allez vous mettre la mer sur le panneau là, vous avez l'air sec. Donc, le produit qui est récupéré est sans doute un petit peu, quand même, bien, air sec, pas charvé, mais il y a peut-être un petit peu, quand même, de concentration d'évaporation qui se fait sur ces goutteaux-là. Donc, il y a sans doute aussi, en même temps qu'on fait la récupération, une reconcentration de la partie récupérée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, ça n'est pas... Mais juste, il y a cet aspect de concentration qu'on va... qu'on va... qu'on va... qu'on va explorer. Pardon ? Un peu tout. Du systémique, du contact. Mais sinon, c'est vrai qu'on se pose la question, mais on n'a pas la réponse. On est parti. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas parti tout chou. On a appliqué 20% de réduction de dose qui est sans doute un peu faible encore en termes d'effort de réduction de dose par rapport aux résultats que l'on obtient sur le main d'essai. Donc, voilà. On s'est gardé une petite marge de sécurité pour déjà voir comment ça se passait. Alors, d'ailleurs, donc, on a fait ces réductions de dose E1, ces applications-là en gardant les stratégies en termes de renouvellement des applications. Et on se retrouve avec un vignoble qui a l'aspect des autres années de pression moyenne. Donc, l'ensemble des vignobles bien couverts et quelques parcelles extrêmement sensibles au milieu, par exemple, enclavées dans des bois avec un lac en contrebas qui, d'habitude, décrochent un peu et elles décrochent un peu. Voilà. Donc, il y a cette idée qu'avec ces 45% d'économie de produits, on est dans le registre du nitro nitro peu. Ceux qui décrochent d'habitude ont décroché et le reste qui est d'habitude bien protégé a été bien protégé. Donc, ça ressemble à une année classique où on utilisait tous les produits. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur un jour et demi et donc trois cuves, le soir même, les surfaces qui ont été traitées et appliquées sont enregistrées, ce qui nous donne le niveau de récupération du jour. Et donc, la dernière cuve qui parle de la troisième demi-journée est calculée en conséquence. Mais effectivement... Ça tombe bien ou il y a partout un problème ? Non, non, ça tombe plutôt bien. Après, sur les fonds de cuves, ils gèrent à l'avancée au maximum. Et puis après, il y a une station pour les juifs, les effets infidaux. Évidemment, le domaine s'est équipé en conséquence. Et sinon, c'est la gestion à la part. C'est des estimations en fonction du type de polarisation. Pour des traitements sur le dénoble en 2014, ce sont uniquement les traitements frongis, pas insecticides, comparatifs avec différentes vitesses d'avancement. Donc, il y a eu plusieurs sophothèses que Christophe a pris. Et la variation en fonction du nombre de rentraités. Donc, pour 2014, j'avais plus de cas de finior conventionnel et bio. Donc, c'est plusieurs cas de traitement qui ont été compilés. On arrive à 348 euros hectares pour le bio, pardon, et 348 hectares pour le conventionnel. Donc, on a estimé un taux de récupération, vu ce qui avait été fait dans le Bordelais notamment, où c'est qu'ils ont un peu plus de recul que le domaine tariqué. Ils ont 2-3 ans de recul. Ils sont à 30% de récupération. Donc, ça représente en produit phyto 104 euros pour le conventionnel. C'est les bouteilles qui a été retenues et en bio 95 euros. Je te laisse à la parole, Christophe, pour le reste. Alors, pour évaluer un petit peu l'impact économique du choix d'un type de pulvalisation ou d'un autre, on a voulu prendre en compte un maximum de paramètres, que ce soit le nombre de rentraités, qu'on soit en 2 rentraités, 3, 4 éventuellement. Le prix d'achat de la machine, on a pris des prix de départ très, très contrastés. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il ne faut pas le prendre comme une valeur absolue du marché. Mais simplement, en confiné, on est beaucoup plus cher. Avec un prix à 35 000. Un système main-canon classique à 16 000. Et un face-par-face pneumatique à 20 000. Donc, pour des vitesses de 5 à 9 km heure. L'amortissement, c'est la même chose pour tous. On est parti sur 7 ans et pas sur 5, comme ce qui nous a été présenté pour l'autorité. Et puis, on a essayé aussi de prendre en compte le facteur consommation de carburant lié à la technologie employée pour la pulvérisation. C'est un facteur qui a été évoqué un petit peu au cours de la journée, déjà. Et donc, on voulait l'intégrer pour voir vraiment qu'est-ce que ça représentait dans le coup final. En dehors de ça, on a aussi fait varier le temps en plus par rapport au temps théorique nécessaire. C'est-à-dire, pour prendre en compte des temps liés à l'utilisation du matériel qui est un petit peu différent. Quand on est sur des traitements tous les 4 ans, en fait, on a des manœuvres très rapides. Quand on est brûlé de rang, on est un peu plus lent. Tout ça est intégré dans le calcul pour faire une différence, en fait, qui prenne en compte ces contraintes de manœuvre. Après, on a un coût forfaitaire pour la traction, pour la manœuvre, donc qui est multiplié par le temps de travail nécessaire avec chaque matériel. Voilà, il y a l'hypothèse de moins de 30% de produits vitaux pour le public confiné. Oui, en fait, les puissances en jour sont très différentes. Et alors, autant que le confiné, moi, je n'ai pas la mesure. Et on a repris un petit peu des données issues, justement, de l'expérience débargée, où il y a eu vraiment des consommations relevées sur l'exploitation. Et les autres que je présente, de 9 à 11 et de 11 à 13, c'est des relevées obtenues avec des bimètres à gasoil sur le tracteur et confirmées aussi par des exploitants. Et les habitants, en fait, de relever. Voilà. Partie suivante. Vous allez voir que même si les étards peuvent être élevés, en fait, la partie carburant, là, puisqu'on en parlait, c'est la partie orange sur le graphique. Donc, même si on fait une petite différence en termes de consommation de carburant, c'est pas là que ça se joue, en fait, très clairement. Donc là, vous allez exprimer le prix par hectare et par intervention. Donc, pour une intervention, vous voyez, née sur une année de traitement telle que vous l'a présenté Thierry Massol à l'instant. Voilà un petit peu la répartition d'égoût. Et on voit que tout ce qui est main-d'oeuvre, carburant et traction, c'est la base du graphique. C'est le bleu, l'orange et le gris. Ça représente vraiment très peu par rapport au reste, qui est de l'amortissement de la machine et la partie phyto, qui est énorme, et qui donc peut être réduite très sensiblement avec les économies de 30%, donc qui ont été évoquées, voire plus que 30%, puisque quand on va jusqu'au bout de la démarche et qu'on utilise ce type de matériel avec la précision d'application et qu'on va vers de la réduction de doses permises par la précision d'application, on réduirait encore cette partie bleue pour la partie confinée. Donc vous voyez que c'est inutile peut-être de faire le détail de chaque configuration, mais finalement, en termes de coûts route à hectare, on est sur des valeurs comparables. Alors, si on regarde pour une vitesse en particulier, pour chaque configuration, voilà un petit peu comment ça se répartit. Sans surprise, on est toujours un petit peu plus élevé en coûts que le système canon. On passait sous les quatre rangs, avec la limite de précision d'application et donc de qualité de dépôt sur la législation. Ce que tout ça ne prend pas en compte, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on est à coût comparable, c'est très bien, c'est le facteur d'organisation du travail, donc c'est ce qui a été évoqué déjà par Christian pour le domaine tariqué, où effectivement, il faut revoir un petit peu l'organisation des rotations en fonction du parcellaire. Alors effectivement, quand on n'est pas sur 1000 hectares, mais sur 20, 30, 40, les choses se présentent peut-être un petit peu différemment, mais c'est quand même à organiser, donc pour avoir la réactivité nécessaire pour le traitement. Et puis, il faut voir donc les gains techniques potentiels qu'on a déjà évoqués en termes de meilleure protection, donc de gains de doses hors récupération et puis de gains environnementaux brut, puisque c'est bien l'objectif, c'est d'en mettre uniquement sur la surface à protéger, et pas par terre, pas dans l'atmosphère, la filière sera de plus en plus surveillée sur ces critères-là, surtout dans l'atmosphère des agglomérations. Et donc, l'utilisation des panneaux ne peut être à priori que bénéfique d'un point de vue de l'image auprès des riverains, auprès des clients, et puis auprès de tous ceux qui surveillent cette filière en permanence. Je vous remercie. Alors, les cousins européens, je ne sais pas trop. Le retour d'expérience, quand on parlait avec Sébastien ce matin, c'était que les Italiens en particulier trouvent qu'on est très en retard. Pour eux, ça paraît très très logique d'utiliser les systèmes de récupération. Les Allemands ? Les Allemands, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'était en retour, par rapport à la diffusion des techniques de récupération dans le reste de l'Europe. Je me permets, je te dis qu'ils ne considèrent pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes normes en durant le matin. Si on parlait de ça, filer par le grêle, pour eux, c'est considéré comme un système d'intérêt. Comme l'intérêt à la dérive. Alors qu'en France, on n'a pas cette réputation-là. Et comme par exemple, on n'a pas forcément les mêmes. Oui, après, dans l'utilisation du matériel, ça paraît quand même logique de s'orienter, de faire des solutions qui permettent de recycler. C'est-à-dire, on aura toujours un marché segmenté des solutions les plus simples et les plus pratiques d'usage, vers les plus perfectionnées et les plus chères, et qui permettent d'aller plus vers l'environnement. Et le gain économique aussi. Les gens iront vers le côté environnement s'il y a un gain économique. Et c'est l'approche très très pragmatique qui a été pratiquée à Tariqué. S'il n'y avait pas de gain économique à la clé, je ne pense pas que Tariqué aurait fait ça juste pour le plaisir. Je pense que c'est un film là-bas, c'est vrai, quoi. Oui, donc, dans ton dernier dispositif, c'est parce que ce qui est bien évalué, je pense que c'est le bénéfice d'image. Et celui-là, j'ai la communication de crise. Vous avez un épisode à la question de notre connaître en 2017. On tient en ligne dans une filière. C'est un coup de monnaie déjà, sauf qu'il est extrêmement long de revenir. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on peut commencer au fait de dire que la filière a les moyens, si elle le veut, de répondre à ces problématiques de traitement à proximité des écoles ou des habitations. Et demain, on pense à quoi après ? Enfin, tout ça, ça n'a pas de fait quoi. Demain, on peut le traiter, mais après, demain, il va y avoir autre chose qu'on trouve sur le récapé. Il ne faut pas se dire, c'est parce qu'on pourra communiquer, qu'on fait de l'autorisation profiter, que demain, on s'en parle. Demain, on aura autre chose. Peut-être, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas le prendre en compte. Il ne faut pas dire qu'on ne pourra pas, justement, améliorer. Il y a aussi un paramètre que tu n'as pas dit. Alors, on ne sait pas ce que va faire la réglementation, mais cette histoire des ZNT, là, si ces matériels peuvent être homologués comme limitant la dérive et nous permettent de diminuer les ZNT, parce qu'on a quand même pas mal de produits aujourd'hui qui sont à 50 mètres de ZNT, bientôt, on ne pourra plus les utiliser. Moi, j'ai plusieurs parcelles au domaine où, si je ne trouve pas une solution, c'est des produits que je ne peux plus utiliser. Toute la collection où on était ce matin, par exemple, là, je ne peux pas traiter. Alors, ça, je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais... Ça, pour les ZNT, pour le moment, on a de la chance qu'il y a peu de matériel. Voilà, on a de la chance. Pour le moment, le test de matériel et l'homologation de matériel est tellement compliqué qu'il n'y a qu'un seul matériel en péticulture qui est homologué pour limiter les ZNT. Et là, c'est qui ? C'est un matériel en plus qui est utilisable que pour l'épine étroite. Oui, c'est que pour... Et là, la demande, elle est de faire des homologations provisoires, au moins pour les panneaux récupérateurs, pour ouvrir des... permettre, dès l'an prochain, d'avoir des solutions sur les panneaux récupérateurs. J'ai porté l'équipé de bus injectionnaire pour pouvoir l'utiliser dès la prochaine campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...